Alors, l'animal du mardi, c'est le loup. C'est pour faire plaisir à Ben, que vous recevez tout à l'heure. Parce que le loup est central dans l'oeuvre de cet artiste, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Par exemple, Garou n'a jamais chanté le loup. Bon, de surcroît, le loup a une qualité unique dans le règne animal, c'est que son nom nous renseigne sur son cri. Il s'appelle loup et il fait ouh ouh ouh. Alors que le chat ne fait pas ah. Le chameau ne fait pas oh. L'éléphant ne fait pas en. C'est l'âne qui fait en quand il ne fait pas i. La brebis ne fait pas i. La tortue ne fait pas u. Et le rossignol ne fait pas gnole Marcel. Mais le loup fait ouh, chaque chose est à sa place et les vaches sont bien gardées. Alors maintenant, il y a neuf espèces de loups vivants sur le territoire français. Le loup phoque, qui fait bien rigoler tout le monde. Le loup fiat, qui est domestique. Le loup chébème, qui fournit de la viande de boucherie. Le loup piotte, dont les yeux sont phosphorescents. Le loup vier, qui vit sur la route. D'où la chanson sur la route, le loup vier. Ensuite, venu de Chine, nous avons le loup ping, très fort en acrobatie. Venu d'Egypte, le loup koum, un peu lourd. Et puis, le loup stic, qui transpire beaucoup. Et pour terminer, le loup ange, qui dit beaucoup de bien de la rubrique l'animal du mardi. Et ça, c'est hyper sympa.